Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 8 juin. Manchester City sous pression cette semaine. Les citizens contestent à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi devant le tribunal arbitral du sport. Leur exclusion pour deux ans des Coupes d'Europe pour avoir enfreint les règles du fair play financier. City est épinglé pour avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring sur ses comptes. La décision pourrait être rendue ensuite dans le courant du mois de juillet. L'enjeu est crucial pour Manchester City qui pourrait voir certaines de ses stars quitter le navire en cas de confirmation de la sanction. Selon les médias anglais, le préjudice d'une telle sanction, si elle devait être confirmée, serait largement supérieure à 100 millions d'euros par saison. Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher de la planète. Selon l'algorithme de l'observatoire du football CIES, l'attaquant du PSG écrase même la concurrence avec une valeur estimée à 260 millions d'euros. CIES réactualise ce classement tous les six mois. Le champion du monde devance quatre joueurs anglais. Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford. Antoine Griezmann est huitième. Messi n'est que 21e avec une valeur de 100 millions d'euros seulement, pourrait-on dire. Mais ce classement prend bien sûr en compte la durée du contrat qu'il reste aux joueurs et surtout son âge. Cristiano Ronaldo est 70e, mais il s'agit du joueur le plus âgé du top 100. Les infos et rumeurs du mercato, André Villas-Boas a la joue carte sur table. Interrogé par la presse portugaise, l'entraîneur marseillais a évoqué à son avenir s'il a accepté de rester un an de plus. La saison 2020-2021 devrait être sa dernière sur le banc olympien. C'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas prolonger avec l'OM. Villas-Boas a toujours été clair sur ce point. En attendant, le portugais espère que le club pourra faire un bon mercato. Selon les informations de RMC Sport, il n'y a aucune discussion en cours entre Rennes et Marseille pour un transfert de l'attaquant sénégalais Mbaye Nyang. Canal+, de son côté, avait pourtant annoncé dimanche soir un accord entre les deux clubs pour un transfert d'environ 20 millions d'euros. De son côté, le FC Barcelone ne lâche pas Miralem Pjanic. Selon le journal Catalan Sport, le milieu des terrains de la Juve fait l'unanimité chez les recruteurs Blaugrana et serait même devenu une obsession pour le mercato estival. Quelques infos en bref, actuellement en 100 clubs, Adil Rami profite de son temps libre pour jouer aux jeux vidéo. L'ancien Marseillais a profité du week-end pour lancer sa chaîne Twitch. Et dès son premier direct sur FIFA 20, le champion du monde a taclé l'un de ses anciens entraîneurs. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme, on dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur à la Chérami à propos de sa propre équipe. Ça se précise, pour la fin de saison en Ligue des Champions, d'après Bild, la candidature de Lisbonne à l'organisation d'un éventuel Final Four ou d'un Final Eight aurait convaincu l'UEFA. Les candidatures de Francfort et Moscou devraient être écartées. En France, on en sait un peu plus sur les dates éventuelles des finales de coupe. Selon le journal Le Parisien, la Ligue et la Fédération auraient en tête deux nouvelles dates. La finale de la Coupe de la Ligue PSG-OL pourrait avoir lieu le 25 juillet à huis clos, sauf changement de cap du gouvernement sur ce point. La finale de Coupe de France, PSG-Saint-Etienne pourrait quant à elle se jouer le 1er août. On le sait, les footballeurs ont très souvent de très belles demeures. Pierre-Emerick Aubameyang ne déroge pas à la règle. L'attaquant Arsenal a fait visiter sa très grande maison lors d'une émission diffusée sur MTV. L'ancien Stéphanois a par exemple installé sa propre salle de jeu pour jouer en réseau sur ses ordinateurs. Des nouvelles de Thiago Silva, toujours en vacances au Brésil. Le défenseur du PSG a fait rêver le temps de quelques heures les supporters de Fluminense en posant avec le maillot et le masque du club. Mais en réalité, Thiago Silva est simplement devenu socio du club brésilien dans lequel il a évolué en début de carrière. Actuellement blessé, Luka Jovic a déclenché une nouvelle polémique en Espagne après avoir publié sur Instagram une photo d'un barbecue entre amis. Oubliez les distanciations sociales, l'attaquant serbe est en plus blessé au pied droit et la raison de cette blessure a beaucoup fait parler déjà en Espagne. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque le coup d'envoi du mercato estival en France avec une conséquence directe de la crise sanitaire. Plusieurs clubs devraient laisser filer leurs meilleurs joueurs à l'étranger pour équilibrer les comptes. L'économie des clubs en dépend. Le journal Asse évoque le casse-tête à venir pour Zidane pour composer son 11 de départ pour les matchs à venir. A l'exception de Jovic, le coach merenguet peut compter sur un effectif au complet avec énormément d'options offensives à la clé. Le Mundo Deportivo se remet à parler d'un possible retour de Neymar au Barça Selon le journal catalan, le Brésilien aurait même confié à certains de ses coéquipiers son désir de retourner en Catalogne. Neymar souhaiterait partir sur une bonne note en revanche en offrant la Ligue des champions au PSG mais la star parisienne risque de se heurter à un obstacle important. En raison de la crise sanitaire et économique, les gros transferts auront du mal à aboutir cet été. Et en Italie, tout au sport parle également du mercato. La Juve pense toujours à Marco Verratti pour renforcer son milieu de terrain et l'Inter Milan veut absolument Alvaro Morata. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli topmercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada